Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec deux recettes de milkshake, deux recettes très très fraîches et qui sont plutôt idéales l'été. Premièrement je vais vous montrer comment faire un milkshake à la fraise. Alors si vous voulez une version un petit peu plus saine, remplacez tout simplement la glace à la vanille par du sorbet à la fraise et ensuite je vous montrerai une recette de milkshake au kinder. Alors pour cette première recette de milkshake et pour faire environ deux beaux verts, il vous faut 5 à 6 fraises, 200 ml de glace à la vanille et 50 ml de sorbet à la fraise. Et là c'est à vous de doser si vous voulez quelque chose de plus ou moins diététique, vous mettez plus de sorbet à la fraise et moins de glace à la vanille. Ensuite de la crème chantilly et 50 ml de lait. Puis vous pouvez mettre tous les ingrédients dans le mixeur et mixer pendant 2 à 3 minutes et c'est important de laisser ce temps puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir un milkshake onctueux et mousseux. Une fois que c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à dresser votre milkshake et là vous faites exactement comme vous voulez. Personnellement, je mets de la crème chantilly, quelques confettis de couleur et une fraise pour la décoration. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Ensuite on passe à la deuxième recette et il s'agit d'un milkshake au Kinder Donc cette fois-ci une recette beaucoup plus gourmande Alors pour réaliser de beaux verres de boisson il vous faudra 5 à 6 barres de chocolat Kinder 250 ml de crème glacée à la vanille Un demi-verre de lait et de la crème chantilly Alors comme tout à l'heure on met tous les ingrédients dans le blender et on mixe pendant 2 à 3 minutes D'ailleurs une petite astuce pour les Kinder Si vous avez envie d'une boisson vraiment onctueuse je vous conseille de les faire fondre avant de les ajouter au mixeur Par contre si vous avez envie de quelques petits morceaux vous pouvez les mettre tel quel Donc c'est vraiment à vous de choisir Et comme tout à l'heure maintenant il ne nous reste plus qu'à dresser la boisson Donc vous remplissez un verre logiquement Puis vous pouvez décorer avec de la chantilly pourquoi pas encore un Kinder Et personnellement j'aime énormément mettre des amandes et des noisettes caramélisées C'est vraiment délicieux et c'est un mélange qu'on trouve en grande surface Notamment la marque Vahiné qui en vend et ça rajoute un petit plus Et en plus de ça c'est vraiment très très bon Donc maintenant la vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu Si ce genre de thème vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air Je vous ferai peut-être d'autres vidéos notamment des recettes glacées Comme ça j'en ai quelques-unes sous la main Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Bye ! Sous-titrage ST' 501